7h40, plus d'un mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, la contestation faiblit mais ne s'éteint pas. Plus de 23 000 manifestants étaient encore mobilisés samedi dernier. Cette réaction de grande ampleur d'une partie des Français face à l'effritement de leur pouvoir d'achat, peut-on en chercher une explication dans l'histoire de France, dans le rapport historique que les Français entretiennent avec les institutions étatiques pour tenter de répondre à cette question. Je suis en compagnie d'un historien, Patrice Guénifet, bonjour. Vous avez notamment publié Napoléon et de Gaulle, deux héros françaises aux éditions Perrin. Mais tout d'abord, une question, cela a-t-il un sens selon vous de comparer des événements historiques tels que ceux-ci, tels que l'épisode des Gilets jaunes avec d'autres épisodes de colère française ? Ce n'est pas illégitime en soi, parce que la comparaison permet de faire apparaître des constantes d'une histoire, d'une histoire nationale ou de l'histoire en général. En même temps, il faut le faire avec prudence, parce que bien sûr, la comparaison conduit à faire ressortir les ressemblances et à un peu atténuer les différences. Or, les différences, pour comprendre une situation, c'est souvent ce qui compte le plus, puisque cela tient à la singularité de chaque événement historique. Donc, c'est un exercice utile pour comprendre, pour avoir un éclairage un peu plus profond sur un événement, avec un peu plus de recul, mais en même temps, il faut le faire avec prudence. Et alors, justement, l'historien que vous êtes, lorsqu'il contemple ce spectacle, cette actualité-là, celle des Gilets jaunes, quels sont les événements qui vous viennent spontanément à l'esprit ? Bien sûr, tout le monde pense aux jacqueries, qui ont été des événements tout à fait récurrents depuis le Moyen-Âge dans l'histoire française, et qui avaient là aussi, toujours pour motif, un surcroît ou une augmentation de la pression fiscale. Alors ça, c'est pour la ressemblance. Mais pour la singularité, il se trouve que c'était toujours des événements plus ou moins paysans, ruraux. Aujourd'hui, c'est un événement plutôt urbain. Ça ne touche pas les paysans, les gens des campagnes. Ça touche les gens des villes moyennes et des petites villes. Donc ça, c'est une singularité qui tient à notre époque et à la manière dont la société française s'est transformée. Donc il est difficile de faire le parallèle avec les jacqueries anciennes, même si, bien sûr, formellement, ça ressemble beaucoup. C'est-à-dire à la fois spontané, sans organisation, violent, sans véritable revendication, et avec cette idée que la clé se trouve du côté du roi. Donc c'est à lui qu'on s'adresse pour obtenir réparation du mal subi. Et alors, justement, quand on prend ces jacqueries, quand on prend les croquants, et toute cette histoire qui est une histoire assez traditionnelle en France, y a-t-il une sorte d'équilibre entre ceux qui protestent, qui se mettent en colère, autrement dit les paysans, et le seigneur, les seigneurs, le pouvoir central ? Comment cela se déroule-t-il à l'époque, Patrice Guénifet ? Vous savez, sous l'Ancien Régime, le problème, c'est que dans la mentalité populaire, dans la mentalité collective, on reproche toujours beaucoup de choses aux agents du roi, à ses ministres, rarement au roi lui-même, parce que le roi reste la figure du roi de justice, c'est-à-dire celui qui rend à chacun son dû. Le roi est toujours mal conseillé ? Le roi est toujours mal conseillé, il a de mauvais ministres, c'est un trait qui est resté dans l'histoire républicaine, parce qu'après tout, les protestations contre les gouvernements en place ont été multiples, très fréquentes, sans que forcément on conteste la légitimité du chef de l'État. Ça, c'est encore une nouveauté d'aujourd'hui. C'est qu'au fond, la révolte n'a qu'un seul interlocuteur, ignore absolument les degrés intermédiaires, c'est-à-dire le gouvernement, le ministre, toute l'administration, et ne vise que le chef de l'État. Ça, c'est une nouveauté, parce que sous la monarchie, ça n'a pas de sens. Il y a quand même, je crois, un précédent, un roi à qui on a reproché un certain nombre de choses. Oui, le 816, bien sûr. Mais dans un conflit qui était tout à fait différent. Pourquoi justement ? Parce que parmi les comparaisons que l'on évoque, on a toujours tendance à dire depuis un mois que finalement, la Révolution française a débuté pour des raisons fiscales. A-t-on raison de présenter les choses ainsi ? C'est-à-dire que la Révolution française commence parce que les privilégiés refusent de payer des impôts. Donc la cause est un peu différente. Il ne s'agit pas d'une protestation antifiscale, il s'agit d'une revendication pour plus de justice fiscale et donc qui, au départ, appuie plutôt la politique du gouvernement qui était de vouloir faire payer des impôts à ceux qui n'en payaient pas. Il se trouve que ces nobles avaient un pouvoir d'obstruction et des moyens d'obstruction très forts. Et puis après, la situation a dérapé. L'autre grande différence, c'est que la Révolution française a des revendications. Et très tôt apparaissent, on pourrait dire aujourd'hui aussi, des revendications politiques, mais qui, à l'époque, sont très pensées, très structurées. Quelles sont ces revendications ? Un gouvernement représentatif, c'est-à-dire le fait que la nation soit représentée auprès du roi. Il ne s'agit pas encore de contester la monarchie pendant les trois premières années. Donc un gouvernement représentatif, les droits fondamentaux que sont la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté de conscience. Bien sûr, l'égalité fiscale et l'égalité devant la loi. Et puis, la possibilité pour tous d'accéder à toutes les fonctions en fonction de leur mérite. C'est ça, le programme révolutionnaire. Et alors, moi, je pensais avoir appris, notamment chez Tocqueville, mais peut-être aussi chez François Furet, que la Révolution française était d'abord l'œuvre de bourgeois. Oui, bien sûr. C'est une révolution qui se fait essentiellement en haut, parce que même ceux qu'on appellera les sans-culottes ne sont pas des gens pauvres ou qui viendraient du bas de la société. C'est l'artisanat parisien, la boutique parisienne. Ce sont les gens qui, traditionnellement, gouvernaient la capitale. Ils prennent le pouvoir effectif à partir de l'été 89. Et ensuite, la Révolution fait qu'ils vont... Ça, c'est un trait comparable avec aujourd'hui. C'est-à-dire que tout mouvement qui dure, qui ne trouve pas de solution politique rapide, se radicalise. C'est ce qui s'est passé avec la Révolution. C'est aussi ce qu'on voit. Parce que je crois que d'abord, quand un mouvement ne trouve pas de solution politique, il va avoir tendance à formuler de nouvelles revendications, de nouvelles perspectives, et vont entrer en scène d'autres acteurs que les acteurs initiaux. Et on le voit dans la Révolution française, où après les deux premières années, de nouvelles équipes entrent en scène, tant à Paris qu'à l'Assemblée. Quelles sont ces nouvelles équipes ? Plus radicales, plus militantes, qui notamment ont fait leur apprentissage politique, non pas à l'Assemblée constituante, avec précisément cette Assemblée bourgeoise, mais dans le cadre des clubs. Et qui donc arrivent en 91... Alors les clubs, il faut rappeler... Les clubs se forment spontanément pendant l'été 89 pour défendre la Révolution. C'est autour de la journée du 14 juillet que ça se fait, où la troupe a tenté de réprimer le mouvement. Et donc un peu partout s'organisent des clubs qui se donnent pour mission de défendre la Révolution. Ces clubs sont très vite, comment dire, occupés par des gens qui ne font pas la même Révolution qu'à Paris. Voilà. Et les revendications, peu à peu, se radicalisent. Et le personnel se radicalise lui aussi. Et l'Assemblée constituante, qui est l'Assemblée révolutionnaire par excellence au début, apparaît bientôt comme une Assemblée très modérée. C'est effectivement important ce que vous dites. Deux égards, tout d'abord, si on considère la stratification sociale à l'époque, où était le peuple pendant la Révolution française ? Là, on parle des gilets jaunes en disant le peuple alors qu'il y a quelques dizaines, quelques centaines de milliers de personnes. Pendant la Révolution française, qu'est-ce qu'il fait, le peuple ? Le peuple, tout dépend comment on le définit. Si c'est le peuple vraiment qui gagne une livre par jour, on ne peut pas faire la comparaison avec l'argent d'aujourd'hui. Mais une livre par jour, ça fait 60 livres par an. Quand un abonnement à un journal coûte presque autant à l'année, ce sont des gens vraiment, ce sont les manouvriers, les porteurs d'eau, tous ces petits métiers. On les voit dans la rue pendant les journées révolutionnaires. Et il y a effectivement des explosions de violences sociales à différents moments. Et la dernière fois, on les verra, ça sera après la mort de Robespierre, lorsque quelques mois plus tard, ils envahissent la Convention, coupent la tête d'un député et obligent le président de l'Assemblée à embrasser cette tête coupée. Ce sera la dernière fois. Après, on les reverra en juin 1848, les ouvriers parisiens, lors de la Grande Insurrection, puis au moment de la Commune. Donc, ils interviennent de manière violente, sans véritable perspective politique, sans véritable revendication. C'est plus des explosions, d'abord de la misère, parce qu'elle est à l'époque quand même très très importante. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un mal-être général. Et ça, il y a des points de comparaison, bien sûr, avec aujourd'hui, où le mouvement des Gilets jaunes, en réalité, n'a pas vraiment ni revendication, ni perspective. Il est plus l'expression d'un désespoir social. La rage ? La rage, le ressentiment, l'envie. Le ressentiment, c'est important parce que c'est une force motrice. Oui, mais c'est une force motrice française. Pourquoi ? Ça vient de loin. Parce que je crois que les rapports, contrairement à ce qui s'est passé en Italie ou en Angleterre, les rapports entre ce qu'on appelait le tiers-État, le peuple, qu'il soit d'ailleurs avec un peu de moyens ou pas de moyens du tout, peu importe, le peuple et l'aristocratie ont toujours été très difficiles en France, depuis l'époque de la féodalité. Et d'ailleurs, l'État central s'est développé là-dessus, sur cette opposition entre ce qu'on appelait les communes ou le tiers-État, et la noblesse, notamment féodale. Et c'est grâce à une alliance entre les communes et le pouvoir royal que l'État est né en France, vers le XIIIe siècle, et ensuite n'a pas cessé de se développer, de gagner en poids, en importance, en pouvoir de réjanter le royaume, la vie des gens, etc. La République ayant continué, tout simplement, le travail de la monarchie, et ça c'est la thèse de Tocqueville, qui est assez juste sur ce point. Et donc il y a toujours eu cette idée que le pouvoir et l'égalité avaient parti lié, que l'État était l'instrument d'une égalisation de la société française. Et donc un ressentiment très fort contre tous ceux qui sortent de ce schéma. Et il y a un ressentiment contre les riches dans la Révolution française, où on dit par exemple, alors on ne s'en prend pas aux propriétaires fonciers, parce qu'on dit eux, ils ne peuvent pas emmener leur propriété avec eux. Mais contre les capitalistes, banquiers, négociants, etc., on dit que ce ne sont pas de bons citoyens, parce qu'ils peuvent prendre leur capital, si ça ne va pas, et partir à l'étranger. Donc ça c'est une grande constante dans l'histoire française, et ça explique à la fois la faiblesse des corps intermédiaires, le fait que la monarchie constitutionnelle, qui était désirée par toutes les élites en 1989, ne s'est jamais implantée, parce que la monarchie constitutionnelle suppose une élite à l'anglaise forte et respectée. Alors justement, c'est une spécificité française, cette dimension de ressentiment ? Non, c'est un sentiment humain, le ressentiment contre les gens qui ont beaucoup... Mais ce n'est pas forcément une passion sociale. Ce n'est pas forcément une passion sociale. Ici, c'est une passion sociale. Et on le voit, à chaque fois qu'on a une contestation sociale, on le voit. Alors plus fort cette fois, que les fois précédentes, parce que là on a vu se manifester dans le mois qui s'est écoulé, un retour de passion qu'on avait un peu oublié. De lesquelles par exemple ? La haine. La haine, probablement aussi la volonté de tuer, la mise en scène macabre de la décapitation du président est quand même une scène un peu honteuse et un peu scandaleuse et qui quand même en dit long sur la gravité et la force de la haine sociale dans ce pays. Qu'on a découvert parce qu'au fond, même si on savait qu'il y avait toute une France qui était un peu marginale, on avait oublié cette puissance-là. Elle est marginale, a priori, elle n'est pas marginale économiquement ? Non. Cette France, elle a le sentiment de l'être. Elle a le sentiment d'être sur une pente descendante et condamnée à la marginalisation. Bon, et les gens, quelle que soit leur information, leur culture, ils sentent bien qu'on vit dans un monde où les progrès de la technologie feront qu'à terme, il n'y aura plus de travail pour tout le monde. donc que toute une partie de la population est condamnée au déclassement. C'est ça le moteur. Mais alors, ça c'est quand même un point commun à plus d'un titre d'ailleurs avec 1848 que vous avez évoqué. Parce que là, 1848, il y a la rage sociale, on s'en prend au château de Rothschild. Bref, on a déjà cette dimension-là. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut comparer 48 avec la Commune. Parce que ça ressort. Alors 48, rappelez-nous, Patrice Guénifé. Alors 48, la révolution de février 48 qui réinstaure la République en France se retrouve très vite avec un problème social qui est, il y a une crise conjoncturelle d'ailleurs dans un siècle plutôt prospère. Et beaucoup d'ouvriers viennent à Paris, se concentrent sur Paris, espérant obtenir des secours du gouvernement. Ce qui est un trait de mentalité de l'ancien régime qui a subsisté. Donc le gouvernement réagit comme le faisait l'ancien régime dans ces circonstances. Il ouvre ce qu'on appelait des ateliers nationaux. C'est-à-dire qu'il subventionne de la production, du travail pour les chômeurs. Seulement ces ouvriers qui, désormais dans les ateliers nationaux, deviennent très vite un problème politique. Et la situation, là encore, se radicalise. Fin de la belle unanimité de février 48. Et en juin, c'est l'affrontement. Et la garde nationale, les gardes nationales, donc cette force de l'ordre républicaine, va converger des départements ruraux vers Paris pour écraser cette insurrection. Et ça sera fait d'une manière absolument terrible. C'est Caveniac qui dirige, mais ce sont les gardes nationaux qui viennent avec enthousiasme tuer et massacrer les ouvriers parisiens. Caveniac qu'on appelle à l'époque le prince de sang. Mais alors, justement, cette répression, elle donne la matrice. Alors, pour Karl Marx, par exemple, c'est l'origine de la lutte des classes. Avec son livre sur la lutte des classes en France, il avait raison, Patrice Guénifet ? Oui, sauf que c'est le premier vrai mouvement. Il y avait déjà eu des petites choses sous la monarchie de Juillet, en 1834, à Lyon, etc. Mais c'est la première explosion vraiment de violence sociale et d'une violence qui comporte une part de nihilisme qu'on retrouvera dans la commune avec cette idée, puisqu'on ne peut pas gagner, brûlons tout. Et qu'on retrouve un petit peu en atténué aujourd'hui dans ce mouvement des Gilets jaunes, quelle que soit par ailleurs la justesse de ces revendications ou de ces motivations. Avec en 1848, comme aujourd'hui, des revendications assez distinctes. Alors, par exemple, Flaubert les énumère. Il dit, voilà, finalement, sur le plan politique, c'est très effervescent. Mais on ne voit pas très bien où ça va. Exactement. Oui, comme aujourd'hui. Ça, ça ressemble. Parce que je pense que ce sont des soulèvements plus ou moins spontanés. Pas de parti pour les encadrer. Pas de leader pour leur donner une voix. Et avec cette idée, au fond, qu'il n'y a pas de leader légitime. Que chacun peut, comment dire, apporter sa pierre à l'édifice. Et ça se traduit par le fait que, bon, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de projet. Sans général, d'ailleurs, des mouvements, s'ils ne sont pas réprimés brutalement, bon, ça a été le cas en 48, et après, sous la commune de Paris, qui finissent par s'effilocher. Et par s'effilocher, sauf chez les plus radicaux, qui, eux, restent mobilisés plus longtemps que les autres. Et on voit aujourd'hui, bon, il semblerait que, quand même, une partie des Gilets jaunes soient plus ou moins rentrées chez eux. 1848, c'est le peuple contre les gros, pour utiliser, par exemple, l'expression de Pierre Birnbaum. Mais, Patrice Guénifèche, justement, je parlais, par exemple, de la mise à sac du château de Rothschild. On voit que, là, parmi les Gilets jaunes, aujourd'hui, il y a une frange, frange minoritaire, mais une frange, tout de même, qui a des propos antisémites. Est-ce que cette dimension-là, elle est déjà présente en 1848 ? À l'époque de la commune, oui, plus. En 1848, non, pas encore. Rothschild n'est pas encore considéré comme étant un symbole du capitalisme juif ? Il est considéré comme étant un banquier, surtout. C'est-à-dire un gros, le symbole des gros. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'antisémitisme avant le milieu du siècle, avant le milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une frange, et en 1870, il y a une dimension antisémite ? Il y a déjà dans le socialisme, effectivement, une dimension, un discours qui assimile la finance internationale et les juifs. Ça, ça existe. Et ça va aboutir à Drummond, qui sera celui... Édouard Drummond, donc, l'auteur de la France juive. La France juive. Voilà. C'est-à-dire d'un discours qui, comment dire, passera une barrière, franchira une frontière à cet égard. Et commencera à élaborer une théorie de la domination juive. Le début du 19e siècle n'est pas encore concerné par ça. On est encore dans le sillage des mesures napoléoniennes d'émancipation des juifs. Et dans le même temps, la République n'est pas encore rassurée. Alors là aussi, si on prend les historiens, la date où on dit voilà, la République est une chose acquise. Pour vous, à quand remonte cette date ? Quand faudrait-il dater la République solide, aux pieds certains ? C'est très compliqué. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse donner une date. On peut dire que la République, au fond, elle s'est imposée parce que la monarchie est apparue comme une impasse. Et après la guerre de 70, Thiers, qui va fonder la République, voudrait bien une monarchie constitutionnelle. Mais le duc de Bordeaux va faire défection à ce projet. Donc la République va un peu s'installer par défaut. Aujourd'hui, je pense qu'après un siècle et demi d'existence, elle est quelque chose d'acquis de manière irréversible. Personne, en réalité, ne rêve vraiment, sauf d'une manière esthétique, un retour à l'établissement de la monarchie. Maintenant, les régimes républicains, c'est autre chose. On peut dire que jamais ils ne se sont vraiment racinés. Parce que la Troisième République, certes, a quelques belles années avec Jules Ferry, mais ensuite, c'est très difficile. Idem, la Quatrième, n'en parlons pas. La Cinquième a eu une autorité certaine pendant une vingtaine d'années. Mais on peut dire que depuis le milieu des années 90, quand même, c'est plus ça. Justement, on va continuer à évoquer cette évolution en votre compagnie, Patrice Guénifet. Vous avez notamment publié Napoléon et De Gaulle, deux héros français aux éditions Perrin, où vous doz également une biographie de Napoléon. On va voir le rapport que la France entretient avec ses présidents, ses rois, avec ses héros. Ce sera dans quelques instants. En attendant, il est 8h sur France Culture. Les matins de France Culture jusqu'à 9h, Guillaume Erner. La suite des matins en compagnie de notre invité, l'historien Patrice Guénifet. Vous avez notamment publié Napoléon et De Gaulle, deux héros français. Une réaction peut-être à ce biais politique que l'on vient d'entendre. Oui, il était question de ce grand débat qui va être lancé. Votre point de vue à ce sujet ? Écoutez, moi je suis un républicain parlementaire donc je n'aime pas a priori tout ce qui relève de la démocratie directe sauf en Suisse. Mais nous ne sommes pas des Suisses. Qu'est-ce qui nous distingue des Suisses ? Le fait qu'eux viennent de voter pour maintenir la redevance audiovisuelle parce qu'ils estiment dans leur majorité que le maintien d'une télévision publique est importante pour leur démocratie. Donc ça suppose un très haut degré de civisme, d'éducation politique, de tradition démocratique, de participation que nous n'avons pas. Donc ce débat citoyen entre guillemets débouchera sur rien du tout. Je préférerais qu'en France on fasse tout pour recréer des corps intermédiaires qui ont disparu et qui permettaient précisément de créer quelque chose entre les citoyens et l'État. Et toutes les lois qu'on a prises pour la transparence de la vie publique, contre le cumul des mandats, ont détruit les liens qui existaient entre les hommes politiques et les électeurs. Et la situation que l'on connaît maintenant est le résultat de ça. Il n'y a plus rien entre les électeurs et le chef de l'État. Il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de parti, il n'y a plus d'élus qui ont à la fois un mandat local et un mandat national, ce qui leur permettait de connaître leur circonscription et de ne pas être seulement des représentants de la nation comme ces députés de la République en marche qui viennent de nulle part, mais d'avoir une expérience, de connaître le terrain et donc d'éviter de prendre des mesures absurdes comme la limitation à 80 km heure ou la hausse massive et brutale de la fiscalité parce que s'ils avaient eu des élus de terrain, ils auraient été prévenus de ce qui allait se passer. Donc je pense que la solution elle est plutôt dans le fait de recréer des corps intermédiaires, c'est-à-dire des relais dans la société. Comment vous faites ça ? Eh bien on pourrait par exemple rendre du... ne pas supprimer de députés par exemple. Je trouve que c'est une proposition absurde, démagogique qui ne sert à rien sauf à faire disparaître encore un peu plus. Proposition très populaire. Oui bien sûr parce que si vous dites aux gens voilà on va économiser tant, tout le monde est d'accord mais en fait c'est absurde et si on était des Suisses eh bien on dirait non parce que pour la démocratie c'est très mauvais d'avoir un parlement rabougri réduit à la portion congrue et qui déjà n'existe presque plus du fait de la disparition des partis mais qui va exister encore moins. Donc c'est une proposition purement démagogique. La question qui se pose également Patrice Guénifet est de savoir comment la France a l'habitude de sortir des psychodrames. Alors il y a différentes tentatives. Il y a la tentative en 1848 alors là c'est Cavénia qu'on envoie la troupe. Il y a d'autres tentatives de Thiers par exemple. Bah Thiers c'est très violent. C'est-à-dire que alors j'ai cru savoir qu'on avait comparé Macron à Thiers. Bernard Cazeneuve l'a fait. Et donc si... Kennedy, Napoléon, Thiers. Oui. Mais vous savez si Emmanuel Macron avait été Thiers le mouvement serait déjà terminé. Parce que Thiers a eu la main très lourde en 1871 et la commune a été noyée dans le sang. Voilà. Donc il n'est pas Thiers d'abord parce que l'État aujourd'hui est beaucoup plus faible n'a plus comment dire la même capacité de cruauté que dans ces époques lointaines. Et lorsque l'on continue à évoquer les sorties de psychodrames il y a aussi parce qu'il faut en parler malgré tout celle qui a suivi mai 68 où là De Gaulle a rempli les Champs-Elysées. Oui. Oui parce que là aussi un mouvement qui dure qui apparaît fort sympathique au début parce qu'il rencontre aussi une forme de lassitude de ce qu'était la France encore au début des années 60 c'est un peu corseté dans toutes sortes de normes etc. Donc un espoir de libération de liberté dans tous les domaines mais quand un mouvement dur il lasse et le fait quand l'essence a commencé à disparaître que les gens n'ont plus pu remplir le réservoir l'opinion s'est retournée et De Gaulle à la suite en plus d'un coup de théâtre sa disparition soudaine pour Baden-Baden puis son retour spectaculaire a renversé en quelques heures la situation tout le monde ne peut pas faire ça parce qu'il faut être De Gaulle pour faire ça Ce qui veut dire qu'Emmanuel Macron ne remplirait pas les Champs-Elysées Il n'est pas une figure historique comme l'était De Gaulle et s'il dit moi ou le chaos les gens lui répondront mais on a déjà le chaos avec vous donc ça ne marchera pas de la même façon tout le monde n'est pas Napoléon ou De Gaulle Oui mais de Gaulle la réaction était également comment dirais-je partagée puisque d'un côté il remporte les élections de l'autre il perd le référendum Oui tout le monde était encore pour lui à ce moment-là pour le retour à l'ordre mais la lassitude qui avait créé le mouvement de 68 ne s'était pas éteinte et s'est exprimée en 69 au moment du référendum Alors dans la situation actuelle on peut avoir un scénario comme ça c'est-à-dire un président qui retrouve un peu de lustre politique parce qu'il répondra à une aspiration au retour à une vie normale calme finalement au fait que la France soit un peu moins regardée comme un objet étrange de l'étranger mais que de toute façon sa crédibilité politique est tellement atteinte qu'il ne s'en sortira pas dans les prochaines échéances électorales Vous dites le coup de théâtre de Baden-Baden mais vous êtes un peu gentil Patrice Guediver parce qu'on pourrait dire aussi que de Gaulle a perdu son sang-froid en allant à Baden-Baden Ouassant ne saura jamais le secret de Baden-Baden Est-ce qu'il a songé à fuir ? Est-ce qu'il a monté un dernier coup spectaculaire pour rétablir la situation ? Est-ce qu'il a voulu faire sentir les conséquences que pouvait avoir son départ son absence prolongée ou son départ carrément il avait déjà claqué la porte on ne saura jamais ce qui s'est passé exactement Les gens qui ont vécu ces épisodes sont morts pour la plupart Il n'y a plus que le fils du général de Gaulle mais sans doute il ne dira jamais ce qui s'est réellement passé puisqu'on dit que lui aussi partait définitivement quittait la France ses bagages avaient été faits etc. On a l'impression notamment au moment de l'acte 4 des gilets jaunes différents supports le racontent du canard enchaîné à des phrases comme celle par exemple de Gérard Laché qui est président de l'Assemblée nationale juste avant il disait la République est menacée et qu'en pensez-vous vous qui êtes historien Patrice Gué Je ne crois pas que la République soit menacée la République est solidement installée en France il n'y a pas d'alternative à la République ensuite nous sommes quand même encore membres d'une construction européenne qui exclut ce genre d'aventure alors que maintenant il puisse y avoir un parti venu des extrêmes qui arrive au pouvoir à la faveur d'une crise politique ça ce n'est pas exclu mais en même temps il sera bien obligé de gouverner d'une manière beaucoup moins extrême on voit bien en Italie où Salvini est obligé de trouver un accord avec Bruxelles notamment sur les questions financières donc la République n'est pas menacée et nous ne sommes pas dans les années 30 alors justement cette comparaison avec les années 30 d'abord parce que dans les années 30 vous avez un affrontement communisme-fascisme qui sont deux grandes constructions idéologiques qui catalysent les passions collectives donc ça renforce encore la gravité de l'affrontement et la menace en plus autour vous avez ce qui se passe en Allemagne ce qui se passe en Espagne un contexte international tout à fait pré-révolutionnaire soit à gauche soit à droite nous ne sommes pas dans ce contexte où nous avons au contraire l'impression que certes le chaos est un petit peu partout mais que notre avenir lui-même est en cause donc je ne crois pas du tout à cette comparaison avec les années 30 et nous ne sommes pas à la veille non plus d'une seconde guerre mondiale ou d'une troisième guerre mondiale donc je ne crois pas à ça et je ne crois pas que les passions soient aussi violentes et aussi violemment répandues dans la société parce qu'après tout le mouvement des gilets jaunes cristallise la colère d'une partie de la population mais pas de toute la population le propre de la France aujourd'hui c'est d'être un pays extraordinairement fragmenté mais d'un côté si on prend je vais me faire l'avocat des années 30 si j'ose dire on a l'habitude de voir qu'en histoire des minorités actives si elles sont déterminées mobiles coordonnées je ne sais pas si la totalité de ces conditions sont réunies pour les gilets jaunes mais en tout cas ces trois conditions suffisent à faire basculer un pays est-ce que ça n'est pas aussi une leçon à retenir ? Non je ne crois pas parce qu'il n'y a pas de projet alternatif le communisme et le fascisme étaient des projets alternatifs qui pouvaient d'ailleurs s'appuyer sur des succès réels du moins on le croyait l'union soviétique d'un côté l'Italie et l'Allemagne de l'autre donc il y avait un projet avec eux on savait ce qu'il fallait faire quelle forme de régime pouvait se substituer à la démocratie aujourd'hui la démocratie n'a pas d'ennemis n'a pas de rivaux elle a l'islamisme mais ce n'est pas un projet universel eux le pensent mais en réalité ils ne l'est pas ils n'ont pas la possibilité de conquérir les sociétés occidentales je ne crois pas du tout au scénario de Houellebecq dans Soumission vous savez que Soumission débute par une grande émeute voilà exactement la France s'enfonce dans l'émeute et c'est cela qui permet aux islamistes d'arriver au pouvoir vous savez je crois quand même que la France est devenue un pays globalement pacifique même s'il peut y avoir des accès de violence comme on le voit aujourd'hui mais quand même globalement les gens pensent à l'avenir de leurs enfants dans un contexte très compliqué où l'avenir quand même est très incertain dans un certain nombre de domaines et quand même il y a surtout il y a d'abord ce souci là chez la majorité des français et je ne crois pas que personne souhaite une révolution en France même les gilets jaunes mais dans les grandes périodes sauf une partie d'entre eux dans les grandes périodes de désordre Patrice Guénifet alors prenez par exemple une période que vous connaissez bien la période qui permet à Napoléon d'arriver au pouvoir où pendant 5 ans de 1799 à 1804 la France est dans un chaos épouvantable oui c'est l'héritage de la révolution et c'est surtout la fin des perspectives politiques c'est-à-dire qu'après la mort de Robespierre au fond tout se défait notamment les croyances aux grands principes de la révolution les grands idéaux qui avaient fait la révolution française et on a une conjonction de phénomènes qui va expliquer le surgissement de Bonaparte d'abord des institutions paralysées parce qu'elles ne sont pas respectées par ceux qui en ont la charge et qui à chaque élection annuelle font déporter les vainqueurs des élections pour se maintenir au pouvoir une classe politique discréditée parce qu'elle est essentiellement composée de régicides à l'époque et puis une majorité de l'opinion qui verse du côté du royalisme en tout cas politiquement dans les urnes mais avec une participation très faible et le royalisme à l'époque il faut dire le retour des nobles et des prêtres et la restitution des biens achetés par le peuple donc pour toutes ces raisons il n'y a ni d'avenir dans la république ni d'avenir dans le retour de la monarchie et c'est là que Bonaparte va s'imposer comme le recours parce qu'il est celui qui dans une situation de paralysie propose quelque chose et propose quelque chose qui est en accord avec les désirs de la majorité comment crée-t-on justement ce type d'homme providential qu'est-ce qui permet vous qui avez été le biographe de Napoléon qu'est-ce qui fait qu'un pays comme ça se dote d'un homme alors qu'on soit napoléonien ou pas de toute façon c'est un homme assez exceptionnel oui bien sûr mais on en a eu qu'on n'en a pas eu beaucoup on a eu Napoléon De Gaulle pour l'époque moderne c'est tout simplement je pense que ce qui fait leur force c'est qu'ils ne viennent pas de l'intérieur du système ils viennent de l'extérieur c'est-à-dire que tous les deux ont fait de la politique Napoléon comme De Gaulle mais en même temps leur légitimité propre ils la tiennent de la guerre donc de la défense de la patrie et de la nation Napoléon s'est illustré en Italie par ses victoires et De Gaulle quand il va accéder au pouvoir puis y revenir reste l'homme du 18 juin donc dans cette mesure-là ils ne sont pas liés par les partis c'est ce qui va leur permettre de Gaulle était un homme du système oui bien sûr bien sûr mais en même temps il n'est pas il n'est pas porté par un parti idem pour Bonaparte qui lui aussi a été un jacobin il a même été robespierriste mais en même temps sa légitimité il la tient de ses victoires en Italie donc il incarne quelque chose de supérieur au parti quelque chose qui tient à l'essentiel et c'est ça qui va leur donner la capacité de sortir le pays d'une situation inextricable en attirant à eux c'est un peu le pari de Macron quand il a été élu en attirant à eux les bonnes volontés de gauche et de droite c'est comme ça qu'on sort d'une crise parce que le plus dur pour sortir d'une crise et d'une crise grave comme l'était la révolution française ou comme l'est la situation après Vichy ou au moment de la guerre d'Algérie c'est d'arriver à réconcilier à refaire de l'unité c'est ça que la révolution française si on considère la loi du 22 prérial comme le plus noir enfin peut-être que vous pensez qu'il n'y a plus noir dans la révolution française non ça en fait partie mais de cela à 1804 on mesure donc les dizaines d'années qui ont été nécessaires à la France non jusqu'en 1800 Bonaparte arrive au pouvoir en 1800 en 1802 la situation est rétablie donc ça va très vite le redressement et il arrive 3 ans 3 ans vous savez mais dans la situation qu'il a prise où il n'y avait pas un sou en caisse où il n'y avait plus un pont praticable où il y avait une criminalité très très forte sur les routes oui on a des récits on n'allait pas en Provence et puis des gens qui se haïssent tellement qu'ils ne peuvent plus se parler 3 ans c'est presque un miracle ça ressemble au début de la 5ème république et alors quelle est la magie de cet homme qui réussit à réconcilier les français pourquoi y arrive-t-il tandis que les autres n'y parvenaient pas et puis il n'a aucune autre légitimité que lui-même en cela c'est la rapproche de De Gaulle c'est ça qui est fort c'est qu'il a cette forte légitimité qui l'impose au parti et puis ils sont tous les deux des militaires vous savez tout le monde comprend qu'il ne faut pas trop plaisanter dans les circonstances Bonaparte avait montré en Égypte de quoi il était capable c'est-à-dire du plus extrême et ça a beaucoup dissuadé ceux qui étaient tentés de contester lorsqu'il est arrivé au pouvoir et puis surtout il procède mais De Gaulle c'est la même chose il y a une sorte d'audit de la situation et donc un programme où on reprend des choses de l'ancien régime on maintient de la révolution mais on en supprime etc. De Gaulle fera la même chose au début de la Vème République tout ça grâce à cette légitimité forte et aussi grâce à un soutien qui tient à la lassitude face à la durée du désordre c'est-à-dire qu'en 1958 les Français en ont marre de ces gouvernements qui changent toutes les trois semaines et en 1800 les Français en ont assez de dix années de troubles d'affrontements et de guerres civiles donc ça explique aussi la force du soutien mais ça passe par un homme regardez ce qui s'est passé en Afrique du Sud il fallait Mandela pour sortir de cette situation mais c'est ça qui est un peu terrible parce que si on poursuit après Napoléon c'est le retour au statu quo hanté ou plutôt à l'absence de statu quo oui mais en même temps c'est aussi le retour aux institutions et on ne peut pas vivre toujours avec des hommes exceptionnels alors ils sont importants sans doute et probablement ils sont souvent le seul moyen de sortir de crises gravissimes mais en même temps il ne faut pas que ça dure trop longtemps et on voit avec Napoléon que dès 1811-12 tout le monde aspire à un retour à un régime constitutionnel régulier et en 1969 les Français en ont marre du grand homme ils chassent de Gaulle ce sont des personnages qui sont utiles dans les périodes de transition mais ça ne peut pas être l'ordinaire d'un régime ou alors ce régime se transforme en dictature non et effectivement et ça c'est quelque chose d'assez classique je veux dire Churchill est remercié dans les mêmes conditions en Angleterre oui parce que les peuples savent bien quand ils ont besoin juste pour rappeler aux auditeurs la guerre est à peine finie que Churchill est remercié alors que depuis 40 il a lui aussi non pas porté l'Angleterre mais en tout cas il l'a conduite dans l'effort de guerre avec une intransigeance remarquable sans Churchill on ne sait pas ce qui se serait passé à la fin de 1940 lorsque les Allemands bombardaient à tout va voilà mais en même temps arrive un moment où il y a une aspiration un retour un régime régulier et au fond si discrédité soit le régime aujourd'hui il y aura aussi fatalement cette aspiration un retour un régime régulier mais ça veut dire aussi que si on reprend le 19ème siècle bon Louis-Philippe ça a été un échec le retour c'est la monarchie qui a été un échec sa personnalité aussi oui il n'a pas servi mais regardez Louis XVIII a été un bon roi il a bien fait le job bon après Charles X beaucoup moins bien mais en même temps l'idée royale était morte la décapitation du roi fait que l'idée royale était morte alors que les Anglais c'est inverse ils avaient tué un roi au 17ème siècle ils lui ont coupé la tête mais ils n'ont pas tué la monarchie les français en tuant le roi ont tué la monarchie justement si aujourd'hui on considérait qu'il y a en France une incapacité finalement à maintenir cette idée régalienne avec la personne du président alors ça a pu fonctionner avec Mitterrand donc sous une forme c'est le dernier Mitterrand c'est le dernier mais Mitterrand c'est avant internet c'est avant le fait que notre société est devenue une société très horizontale sous Mitterrand il y a encore le respect pour la fonction du chef de l'état qu'on l'aime ou pas qu'on soit d'accord avec lui ou pas aujourd'hui nous sommes dans des sociétés horizontales où probablement il est quelle que soit la forme du régime très très difficile de gouverner et de gouverner durablement là-dessus se sont ajoutés des réformes constitutionnelles absolument malencontreuses absurdes bêtes pour vous c'est le quinquennat le quinquennat bien sûr pourquoi le quinquennat parce que le quinquennat a supprimé la possibilité de la dissolution qui certes avait été une catastrophe en 97 lorsque Chirac a dissous mais qui néanmoins était une arme qui permettait au président de rester au-dessus de la mêlée et surtout de conserver le contrôle plus ou moins des choses et Mitterrand avait géré deux cohabitations avec Maestria alors simplement ils se sont privés de cet instrument d'autre part la coïncidence des deux mandats présidentiels et parlementaires a fait disparaître à la fois le parlement et le premier ministre qui est devenu un commis du président le président devenant un super premier ministre qui est toujours au four et au moulin et qui prend les coups dès qu'il y a une crise c'est-à-dire que la cinquième république était quand même une constitution qui voulait mettre le président en surplomb à la fois inspirateur de la politique du gouvernement bien sûr mais aussi arbitre et il a perdu ses deux fonctions aujourd'hui il est exposé tout le temps et ça explique que depuis l'élection de Sarkozy en 2007 nos présidents durent un an ça a été le cas de Sarkozy ça a été le cas de Hollande alors à chaque fois les raisons sont différentes et Macron a tenu un peu mieux un an et demi jusqu'au printemps 2018 et pendant l'été il s'est effondré bon là aussi à cause de circonstances particulières vous voulez évoquer peut-être l'affaire Benella les photos à la fête de la musique et à Saint-Martin qui était quand même un peu pas digne d'un président voilà toutes ces affaires et vous savez moins on connaît le fond de l'affaire plus on fantasme et ça ça lui a nuit mais exactement comme il a suffi d'une photo de Hollande avec un casque sur un scooter pour que son mandat se termine ou en tout cas que sa légitimité prenne un coup mortel plus quelques petites phrases pour Sarkozy parce qu'aujourd'hui ils sont très exposés voilà on ne peut plus que si on est président circuler en scooter dans Paris sans se faire prendre Valéry Giscard d'Esta pouvait circuler s'il n'avait pas eu un accident personne n'aurait jamais su il faut rappeler le laitier peut-être à nos auditeurs qui étaient trop jeunes il avait eu un accident en voiture si je me souviens bien absolument en place de l'étoile en compagnie d'une actrice voilà il était revenu un peu plus tôt que prévu à l'Elysée regardez Mitterrand tout le monde connaissait enfin dans les milieux des médias etc. et politiques tout le monde connaissait l'existence de sa seconde famille mais il a fallu que lui-même le révèle à la toute fin de sa vie parce qu'il était malade pour qu'on le sache donc on n'était pas du tout dans le même type de société mais c'est quand même devenu un travail assez compliqué président de la république parce que à la fois il faut vivre comme un premier ministre suédois c'est à dire de manière extrêmement simple mais ressembler un peu à Louis XIV exactement c'est le problème de la cinquième république aujourd'hui peut-être que le costume de président d'abord est trop grand pour les postulants actuels qui après tout aspirent à des vies comme tout le monde ça avait été le cas sous la monarchie Louis XIV avait créé un personnage de roi intenable et ni Louis XV ni Louis XVI n'avaient réussi à tenir l'emploi tous les deux ils avaient contribué par cela ou discrédit à la chute de la monarchie et on peut dire que De Gaulle puis Mitterrand ont créé pour le président de la cinquième république un costume qui est aujourd'hui trop large et qui en effet pose un problème dans une société qui veut de la familiarité et de la proximité et qui en même temps veut de l'apparat de la dignité et de la hauteur et on voit bien que la présidence horizontale le président normal de Hollande ça n'a pas marché et que la présidence verticale jupitérienne d'Emmanuel Macron ça ne marche pas mieux donc là il y a un problème de fond je n'ai pas la solution je ne sais pas si quelqu'un l'a on a eu des présidents normaux regardez par exemple Georges Pompidou était un président je crois que les français aiment bien oui moi j'aime beaucoup Georges Pompidou bon il bénéficiait du parapluie gaullien on sortait de De Gaulle c'était aussi je mets ça entre guillemets c'était aussi une forme de traître écoutez je pense qu'il a à un moment c'est son travail de politique mais disons qu'il a un peu savonné la planche gaullienne oui mais parce qu'il sentait d'abord en 68 c'est lui qui a tenu la maison plus que De Gaulle à un moment où De Gaulle était désemparé c'est Pompidou qui a tenu la maison et ensuite il a senti quand même que l'épopée gaullienne arrivait sur sa fin et que mieux valait assurer une transition en douceur ce qu'il a fait au grand dame des gaullismes et ce qu'il a fait à mon avis justement et de manière tout à fait justifiée légitime voilà il a été un bon président avec une certaine hauteur et une bonhomie qui tenait à son apparence avec la cigarette les citations latines les citations poétiques son amour des voitures puisque lui il n'ignorait pas l'automobile c'était pas la mère de Paris ça c'est sûr il aimait le béton et les autoroutes bon Giscard n'a pas été un mauvais président Mitterrand Mitterrand a été dans son genre un très bon président pour la Vème République il est sans doute celui qui a incarné avec le plus de hauteur et de dignité le rôle du président il y a quand même différentes nuances et évolutions aujourd'hui on a l'impression que la société française est complètement clivée on a donc d'un côté ces gilets jaunes avec leur hostilité par exemple à une fiscalité qu'ils estiment abusive sur le gazole et puis dans le même temps 1 million et 300 000 je crois qu'on en est à 1 million 300 000 français qui ont signé une pétition en faveur du climat est-ce que l'on peut imaginer le spectre d'une opinion divisée ou d'une France de deux Frances irréconciliables Patrice Guénifède ? S'il n'y en avait que deux ça serait encore assez facile et je pense que c'est ce qui rend la tâche des gouvernants si difficile c'est qu'il n'y en a pas que deux vous avez des Frances vous avez la France des campagnes qui voudrait bien voir ses revenus augmenter donc les prix augmenter à la consommation vous avez la France des retraités qui est la France majoritaire qui et on peut le comprendre ne veut pas perdre son train de vie ce à quoi elle croit avoir droit vous avez la France des banlieues proches qui n'est pas c'est celle qu'on attendait puisque le ministre de l'Intérieur en démissionnant avait clairement évoqué cette possibilité qui n'est pas pour le moment descendue dans la rue mais à mon avis pour une raison assez simple c'est qu'elle elle est intégrée au marché du travail et puis vous avez cette France ce qu'on appelle maintenant l'expression est rentrée dans le langage la France périphérique des banlieues lointaines c'est-à-dire les ex-citadins qui s'exilent de plus en plus loin et puis des petites villes délaissées par l'Etat et les services publics donc ça en fait déjà au moins quatre et puis vous avez des fractures confessionnelles et ça vous pensez que c'est plus compliqué parce qu'en 1848 on évoquait 1848 tout à l'heure Patrice Guénifay mais là par exemple la situation à Paris et la situation dans ce qu'on appelait la province était quand même très clivée il y avait oui mais en même temps il y avait des choses communes il y avait du bien commun il y avait les souvenirs de la révolution il y avait les souvenirs de l'Empire il y avait donc des choses qui réunissaient les Français la grandeur nationale c'est une époque patriotique et les chefs d'Etat de l'époque Napoléon III notamment vont essayer de se refaire une autorité à travers des expéditions extérieures voilà aujourd'hui on cherche en vain ce qui nous réunit c'est-à-dire ce qui fait que vous savez comme disait Renan une nation c'est un plébiscite de tous les jours ça n'existe pas depuis la nuit des temps c'est quelque chose qui se fait et se refait au fil des jours aujourd'hui on cherche la matière de ce plébiscite et vous pensez que peu de périodes Patrice Guénifert ont doté les Français de si peu de points communs oui oui je le pense et souvent dans un pays comme la France où l'Etat est premier c'est aussi à ceux qui dirigent l'Etat de donner un cap commun or nous avons depuis quelques temps depuis même un certain temps des dirigeants qui sont avant tout des gestionnaires c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'idée ni de ce qu'est la France ni de ce qu'elle doit devenir ni des perspectives d'avenir ils ne donnent pas de cap commun à partir de là l'unité ne peut pas se refaire alors que les divisions sociales ou horizontales s'accroissent mais pourquoi ça marcherait mieux d'ailleurs je mets ça au conditionnel par exemple en Allemagne avec Angela Merkel pourquoi des gestionnaires réussissent bien ou pas d'ailleurs mais parce que la société est plus cohésive c'est ça le problème et en Angleterre aussi en ce moment ils traversent une tempête mais en même temps la société anglaise n'est pas vraiment affectée c'est-à-dire que l'Angleterre a une société solide qui était là avant que la monarchie anglaise s'installe l'Allemagne a une société plutôt stable plutôt où les gens sont plutôt liés nous nous n'avons pas ça nous les français historiquement on tient par l'état c'est l'état qui assure la cohésion du pays et donc quand l'état est faible lorsque l'état se désagrège perd de ses compétences ou n'a personne pour définir un cap et bien la société s'effrite et se défait c'est ce qu'on voit en ce moment dernière chose est-ce que vous avez l'exemple on a parlé des hommes providentiels de ceux qui ont été balayés donc ça va de Napoléon à Louis-Philippe est-ce qu'il y a des exemples de dirigeants français qui ont retrouvé du lustre après un épisode compliqué tel que celui on songe toujours à les dirigeants de la troisième dans la première partie de la troisième jusqu'en 1900 1900 ça se gâte il y avait l'affaire Dreyfus etc c'est un climat empoisonné qui se met en place qui s'installe les dirigeants de la troisième ont été plutôt respectés le régime était triomphant on peut penser aux dirigeants de la troisième après la première guerre mondiale où la victoire redonne de la légitimité à un régime contesté pour quelques années au début des années 20 on peut penser à l'épisode Mendes France qui a été important au milieu des années 50 et puis ça dure ensuite jusqu'à Mitterrand inclus voilà Patrice Guénifet merci de nous avoir accompagné dans ce périple historique Napoléon et De Gaulle deux héros français c'est aux éditions Perrin et puis votre biographie de Bonaparte elle est chez quel éditeur ? Gallimard voilà à retrouver pour trouver Et...